Toute écriture est construite sur des résistances. Elle n'existe d'écriture que là où il y a de la résistance au meilleur et au pire sens du mot, et où résistance peut signifier aussi refoulement et répression. Je contiens, je confine par le geste même qui libère. Donc je peux libérer des forces d'écriture inouïes ou inédites, mais même cette libération n'est possible que là où, au moment où on transgresse et libère, on est en train de construire des digues, on est en train de construire des résistances, des structures qui vont protéger la possibilité de la transgression. Au moment où, de façon indécente, on fait sauter une limite, on fait sauter une barrière, eh bien il y en a une autre qui est en train de se construire. Lire, lire c'est déchiffrer ça. C'est déchiffrer dans les écritures les plus inventives, dans les événements d'écriture les plus imprévisibles. Lire, lire c'est déchiffrer le calcul d'une protection de soi. Ce n'est pas forcément le jeu qui consciemment sait ce qu'il calcule. L'inconscient calcule, ça calcule. L'écriture calcule. Moi, je veux dire, bien que j'ai beaucoup écrit et publié, je n'arrive toujours pas à me défendre d'une espèce d'éclat de rire ou de pudeur. Mais pourquoi tu écris ? Tu as l'air de supposer que c'est intéressant. Tu apportes ça chez un éditeur, tu écris, donc tu penses que les phrases que tu fais sont intéressantes. Et ce geste-là est absolument obscène, d'une certaine manière. Donc, le fait d'écrire est injustifiable de ce point de vue-là. Et donc, on demande pardon, comme quelqu'un qui se met à poil, qui dit, voilà, regardez, voilà, j'expose. Et naturellement, on demande pardon aussitôt. Pardonnez-moi de me faire l'intéressant. Donc, dès que j'écris, je m'excuse auprès de l'autre, et même du dessinataire, de la dessinataire, pour l'impudeur qu'il y a à écrire. C'est une première raison de demander pardon. Mais une autre raison structurelle, en quelque sorte fondamentale, qui, moi, m'inquiète toujours, me donne toujours beaucoup de soucis, et qui tient à la structure de la marque et du langage, dès que je laisse une trace, j'efface la singularité du dessinataire. Même si je laisse un mot secret, écrit en secret, disant à quelqu'un, voilà, je t'aime, c'est toi. Ce mot est destiné à toi, uniquement. Je sais que dès que ce sera écrit et formulé dans une langue, en tout cas lisible, dès que la trace sera déchiffrable, elle perdra l'unicité du dessinataire, ou de la dessinataire. Donc, on dit, dès que j'écris, je nie, en quelque sorte, ou je blesse, l'identité, ou l'unicité du dessinataire. Je ne m'adresse plus à telle ou telle personne. Je m'adresse à n'importe qui. Donc, je suis tout le temps dans la trahison. L'écriture est une trahison, de ce point de vue-là. Et donc, puisque je trahis en écrivant, je parjure en écrivant, eh bien, je ne peux pas ne pas être en train de demander pardon pour le parjure qui consiste à écrire, qui consiste à signer.